KOL HALASHON, KOL HATOAH BECHOL MAKOM Presque n'importe quelle chose, on a exclu uniquement les terrains, les esclaves, les ch'tarotes, mais tout le reste est inclus On avait dit, mais pourtant la Torah dans les détails de cette alaha, elle nous a donné des animaux Qui a dit les oiseaux aussi ? On a dit oui, les oiseaux aussi, d'accord, on les a inclus aussi, on a un mot de plus dans le passé Qui nous inclut les oiseaux, mais qui dit les oiseaux impurs ? Alors que la Torah nous a donné des exemples d'animaux qui à leur mort y rentamés Alors c'est vrai que tu peux inclure les oiseaux, les oiseaux qui rentamés à leur mort pas comme les animaux Alors que les animaux rentamés celui qui touche et qui les porte Et que les oiseaux ne rentamés que celui qui les avale, qui les a mangés C'est que là qu'il est amé Mais puisque nous avons un mot pour les inclure, alors on les a inclus Mais qui dit que les oiseaux, pas cachères, qui quand on les mange non plus il n'y a pas de Touma Un oiseau pas cachère n'a aucune Touma après sa mort, et de son vivant Calvachomer Qui a dit les inclure aussi, alors qu'ils ne ressemblent pas du tout A tous les détails du passouk, qui sont des animaux qui après leur mort Rentamés celui qui touche et qui les porte Alors si tu dois inclure un oiseau, au moins dit un oiseau cachère Qui est rentamé, celui qui l'a avalé après sa mort sans Shrita Cet oiseau cachère là, celui qui l'a mangé, il est amé Mais un oiseau pas cachère Un oiseau pas cachère Qui ne rend pas tamé après sa mort du tout Ni en le touchant, ni en le portant, ni en le mangeant Alors qu'il dit qu'il est inclus aussi dans le passouk C'est ce que demande ici l'agmara VMA, à la dixième ligne à peu près Peut-être que le passouk ne vient qu'inclure Les oiseaux cachères Comme le l'agneau Qui ressemble à l'agneau Parce qu'au moins ça rend Tamé, la personne qui les a mangé, lui et ses vêtements En les avalant Mais des oiseaux impurs C'est-à-dire pas cachère Qui n'ont pas de Touma Qui ne rendent pas tamé Ni de leur vivant, ni après leur mort Ni celui qui touche, ni celui qui porte Ni celui qui les mange De l'homme et tamé b'gadim abetablia Ne rendent pas tamé les vêtements de celui qui les a mangés L'eau Peut-être que non, ils ne sont pas inclus Dans le keffel Peut-être qu'ils ne sont pas inclus dans ce que la Torah a dit Que le voleur doit payer le double Répond l'agmara Quand la Torah nous dit ici dans le pasouk Le mot kol Al kol dvarpecha Al kol aveda Ce mot kol là Ça vient inclure Ça vient inclure même ce qui ne rentre pas dans les détails du pasouk Même ce qui ne ressemble pas aux détails du pasouk Est inclus par ce mot kol Et donc on aura un inclus de là aussi Celui qui a volé un oiseau pas cachère Un perroquet Il devra rendre le double Demande l'agmara Ah bon ? Est-ce que le mot kol vient inclure ? Nous on a compris que le mot kol C'était une généralité C'était un klal La différence entre klal et inclure C'est que si c'est un klal C'est une généralité Tu resteras limité à ce qui ressemble à tous les détails Si ça vient inclure Tu te permets d'inclure même quelque chose qui ne rentre pas dans les détails du pasouk Là on est en train de dire que le mot kol vient inclure L'agmara demande Ah bon est-ce que le mot kol vient inclure ? Pourtant à propos du maaser Le maaser chenit Le deuxième dixième Qu'il faut le monter à Yerushalayim Pour le manger là-bas Ou bien Le racheter Et amener l'argent à Yerushalayim Pour acheter avec A manger Et manger ça à Yerushalayim Et là-bas la Torah nous dit Le mot kol Ertuv kol C'est écrit le mot kol à propos du maaser chenit Vekadarchi nanebi klalouprat Alors ce mot kol On ne l'utilise pas comme un ribouille On l'utilise comme un klalouprat Ça ne vient pas inclure quelque chose qui n'est pas cité dans le pasouk Mais c'est comme une généralité Qui vient nous laisser dans le contexte du pasouk Ce qui ressemble au détail du pasouk De quoi il s'agit là-bas La Torah nous dit là-bas à propos de l'argent que l'homme a racheté son maaser chenit Tu placeras l'argent dans tout ce que tu as envie d'acheter A manger Et donc quand tu arrives à Yerushalayim Tu achètes ce que tu as envie avec cet argent là Klal Quand je dis tout ce que tu veux C'est un klal C'est une généralité Donc déjà on entend de là Que ça ne vient pas inclure Ce n'est qu'un klal La Torah nous détaille Quelles sont les choses que tu peux éventuellement acheter à manger Donc bakar le gros bétail Batson le petit bétail Le vin Ou bachecha Ou bien l'alcool de vin Prat Ce sont des détails dans le pasouk La Torah reprend son klal en disant Et de manière générale tout ce que désire ton âme Tu achèteras avec cet argent là Chazar ve kalal La Torah nous a remis tout ça en klal En généralité Donc on se trouve maintenant face à un klal ou prat ou klal Et donc la dracha se fera I atadana la kenaprat Ce qui ressemble au détail Ma prate me forash Primi pri Vekidu le karaka De même que le détail sont des choses Qui sont un fruit d'un fruit Primi pri C'est à dire Le raisin par exemple La Torah nous a détaillé Le raisin Le raisin il vient Il vient du pépin Les vaches Ceux-ci fruits de fruits La vache elle vient de sa mère Le mouton il vient de sa mère aussi Et ainsi de suite Ça s'appelle un fruit d'un fruit Vekidu le karaka Et qui pousse de la terre Ils sont nourris de la terre les animaux Ou bien le vin qui pousse réellement de la terre Et donc c'est ce qui est en fait La nature des détails du pasouk Alors quand on va inclure ce qui ressemble à ces détails On va dire Avkol primi pri Vekidu le karaka Tout ce qui est fruits de fruits Et qui pousse de la terre Est inclus de là C'est à dire on va l'apprendre Ce klal ou prat ou klal Mais on n'aura pas le droit d'acheter Avec l'argent du maasar chéni des choses Qui ne sont pas un fruit d'un fruit Ni ou des choses qui ne poussent pas de la terre Donc de là on apprend On ne peut pas acheter des poissons Les poissons ne peuvent pas les acheter Avec l'argent du maasar chéni Parce que les poissons c'est pas Gidu le karaka Ça ne pousse pas de la terre Et de même Des choses qui ne viennent pas d'un fruit Comme des champignons Qui poussent comme ça De l'air et de l'humidité Ceux-là aussi ne pourront pas être achetés Avec l'argent du maasar chéni Ce qui nous intéresse ici Tout nous intéresse Mais ce qui nous concerne ici directement C'est que dans cette rachat On a vu que le mot kol Nous sert comme un klal Et pas comme un ribouille Et ça vient contredire ce qu'on avait dit Que du mot kol de keffel De tachetumé keffel On avait appris On avait inclus Les oiseaux pakachères Amré répond la Gemara Première réponse Il faut distinguer entre kol Et bechol Bechol Kelala A propos de ma sœur chéni S'écrit Bechol Ashertichal Kanaf Shechat Dans tout Tu placeras la chante Dans tout ce que désire ton âme Le mot bechol C'est un klal C'est une généralité Par contre kol Le mot kol Qui est écrit à propos du voleur Qui doit rendre le double Ribou yahou Ça vient inclure Donc on va inclure Les oiseaux pakachères Biba Itema Deuxième réponse Tu veux je te dis En réalité Kol Klala Le mot kol C'est toujours une généralité Ça ne vient pas inclure Ça vient remettre les choses En klal Ou prat Ou klal Miou Kolder Ribou yahou Cependant Chez nous exceptionnellement Le mot kol C'est un ribou Il vient inclure Pourquoi l'exception Chez nous Myrdektiv Miikara Puisque le passouk Nous a commencé par dire Klal Ou prat Ou klal On a un autre passouk Juste au dessus de celui-là Qui avait déjà mis en Klal Ou prat Ou klal Diretiv Comme il est écrit Kitanichedre Ehou Si un homme donna son ami Donc j'entends par là N'importe quelle chose Qui va lui donner A garder Klal C'est un klal Que sa focaline De l'argent Ou des ustensiles Prats Ce sont des détails L'ichmor a gardé Hadar ve kalal La Torah nous ramène Sur un klal Nous remet sur un klal Et donc là-bas Nous avons un klal Ou prat ou klal En ce qui concerne Celui qui doit rendre Tashloume kefel Qui doit payer le double Et donc la Gemara dit V'yissal kadat Si vraiment tu penses dire Que notre passouk A nous aussi Est un klal Ou prat ou klal Alors Ce passouk Il y a quelques Pceaux qui m'a prêt Qui dit Al kol Et de là On a pris Le klal Ou prat ou klal En ce qui concerne Tashloume kefel Le voleur qui rend le double Alors Nami Donc je reprends V'yissal kadatar Si tu penses vraiment Que Le passouk de Il est étudié Il est étudié Comme un klal On en fait les drachats De klal Si c'est comme ça La Torah aurait dû Écrire ces détails De ce passouk là A propos de l'autre Klal Premier C'est à dire Quand la Torah dit au début Si un homme donne A son ami Tu entends par là N'importe quelle chose Qu'il lui donnerait C'est un klal De l'argent Ou des ustensiles Ce sont des détails Ajoute ici Tous les autres détails aussi Qui sont Le taureau L'âne L'agneau Et la robe Et revient au klal De dire A garder Il a donné A garder ces choses là Et c'est tout Si c'était pour un klal Ou pour un tout klal Tu aurais pu les rentrer Dans un seul klal Ou pour un tout klal Pourquoi deux Shmaminari Bouyaou C'est à dire C'est la preuve Que le deuxième En fait N'est pas N'est pas Raisonné Comme un klal Ou pour un tout klal Mais il ne vient Qu'un clure Et donc S'il vient inclure On va se permettre D'inclure aussi Les oiseaux pakachers La Guimara a conclué Et dit Maintenant que tu dis Que le mot kol En réalité Il vient inclure Si le mot kol Il vient inclure Alors Pourquoi j'ai besoin De tous ces détails là Si on a tout inclus J'ai plus besoin De tous les détails Qui disent Le taureau L'agneau L'âne La robe Pourquoi tous ces détails D'abord Tout d'abord La Guimara Regarde Depuis qu'on est sorti Du klal Ou pour un tout klal En disant Non ici C'est pas un klal Ou pour un tout klal Ici c'est un ribou Ça vient inclure Alors on aura un petit problème C'est que quand on était Sur un klal Ou pour un tout klal On disait Qu'on ne va inclure Que ce qui ressemble Au détail De là on a exclu Les terrains Les esclaves Et les ch'tarotes Maintenant qu'on est Maintenant qu'on a changé Le raisonnement On a dit C'est pas un klal Ou pour un tout klal Ça vient inclure Si ça vient inclure D'où je saurais exclure Alors ces choses là Les terrains Les ch'tarotes Et les esclaves C'est pour ça que maintenant On va expliquer autrement On va dire Si la Torah nous a donné Trois détails Chaque détail Va exclure une chose Un va exclure Les terrains Un va exclure Les esclaves Et un va exclure Les ch'tarotes C'est à dire que Dans le principe J'ai deux systèmes Pour exclure Terrain Esclaves Et ch'tarotes Soit un système Qui était Le premier système Jusqu'à présent On avait étudié Le passé Dans un klal Ou par un tout klal Tout ce qui ne ressemble pas Au détail Est exclu de là Donc on a bien défini Quelles sont les caractéristiques Du détail Et on a exclu de là Tout ce qui ne ressemble pas De là on a exclu ces choses là Les terrains Les ch'tarotes Et les esclaves Maintenant qu'on dit Non le passé Ne viens pas te limiter A ce qui ressemble au détail Il vient inclure de manière générale Tout ce que tu veux Alors il faudra Précisément Il faudra un détail A chaque fois Pour exclure une chose C'est à dire Je ne regarde plus les définitions Je regarde chaque mot Il vient exclure un cas Un mot Le taureau L'âne L'agneau Il vient exclure Un il vient exclure Les terrains Un il vient exclure Les ch'tarotes Un il vient exclure Les esclaves Salma On revient à la gamara Salma La robe Qu'est-ce que ça vient exclure Les maoutis d'avars C'est à exclure Un objet qui n'a pas de simanime Un objet qui n'a pas de simanime Pour le reconnaître Ne ressemble pas à la robe Qui a des simanime Maintenant on reconnaît ses vêtements Et donc il est exclure De cet alakha De tachlumé kefel Il a été exclure De tachlumé kefel Le voleur n'aura pas A le rendre en double Al-Kolaveda Et pourquoi la Torah Revient sur le mot Al-Kolaveda Sur toute perte Sur toute perte Il doit payer le double Si finalement On est sorti d'un klal Ou par un tout klal Alors ce dernier klal Finalement J'en ai besoin Pour une autre dracha Qui sera laquelle Celui qui dit Celui qui dit On m'a volé Il a trouvé quelque chose Il a trouvé un objet Et On vient le réclamer Il dit Mais écoute On me l'a volé On tourne la page Donc Si maintenant Il s'avère Que c'est lui-même Le voleur Et alors qu'il a juré Qu'on le lui a volé Il devra payer le double Chez Néhémar Comme il dit dans le passout Al-Kolaveda Asher Yomar La Torah a dit Où sur toute perte Qu'il dira Etc Et donc Ici on apprend Que celui qui a trouvé Un objet Et qui vient dire Mais on me l'a volé Et bien dans ce cas là Il n'aura Il aura Il devra Oui payer Il devra Oui payer le double Et c'est ça Ce que j'apprends De la fin du passout Qui dit Al-Kolaveda Nanatam La Gmara nous ramène Une Mishnah Une Mishnah Qui dit ailleurs Une Mishnah Qui dit Où est mon gage A Marley A Vad Il lui répond Il est perdu Il dit Amen Je jure Le témoin vient témoigner Que lui-même l'a mangé Il doit rembourser Le capital Parce que c'est un voleur Il a dit Il s'est perdu Il ne s'est pas perdu Si lui-même a avoué Qu'il avait menti Il doit payer A Cham Xelot A Cham Xelot Il doit rendre le capital Ajouter un cinquième Un cinquième C'est à dire en fait Vingt-cinq pour cent Parce que c'est un cinquième De l'extérieur Et donc quand tu ajoutes Vingt-cinq sur cent Ça fait Vingt-cinq sur les cent Vingt-cinq Ça devient Un cinquième En tout cas Il doit payer Cent-vingt-cinq Et un Corban A Cham Un bélier Pour Corban A Cham Ça c'est dans le cas Où il a dit Je l'ai perdu Maintenant Passons à un autre cas Il s'est fait voler Je t'ai fait jurer Et il dit Amen Les témoins viennent dire C'est lui-même le voleur Il doit rendre le double Comme un voleur C'est lui-même avoué Il rend 125% Plus un Corban A Cham On a appris Cependant Ici dans cette Mishnah Qu'il y a une différence Entre si maintenant Le gardien dit On me l'a volé Ou bien je l'ai perdu On a dit Si il prétend Qu'on lui a volé Il doit rendre le double Mais s'il dit Je l'ai perdu Le Mishnah Il ne rend pas le double Donc il faut savoir D'on apprend cette différence Dans la Lara Entre le cas Où il a dit On me l'a volé Et le cas où il dit On me l'a perdu Je l'ai perdu Deuxièmement Deuxième précision Qu'on a vu ici Même s'il dit On me l'a volé C'est que s'il a juré Qu'il rend le double Mais s'il n'a pas juré Il ne rendra pas le double Il me faut donc Deux conditions Pour le faire payer le double Premièrement Qu'il ait dit On me l'a volé Et pas je l'ai perdu Deuxièmement Qu'il a juré Il y a deux psukim dans la Torah Deux psukim dans la Torah Un passeux qui dit On a trouvé le voleur On a trouvé le voleur Il paye le double De quel cas il s'agit Il s'agit réellement Qu'il prétend Le gardien Qu'on lui a Volé On le lui a volé Et donc il doit payer le double C'est à dire Quand il se trouve Que c'est lui-même le voleur Le gardien Et bien Il devra payer le double Il a juré Qu'on lui a volé C'est lui-même le voleur Il paye le double Tu dis qu'il s'agit D'un cas Où il prétend Qu'on lui a volé Peut-être qu'il s'agit Vraiment du cas Ou effectivement Il s'agit Qu'il y avait un voleur C'est pas le gardien Qu'il a volé C'est le vrai voleur Sur qui la Torah A dit il doit payer le double La Guimara a dit non La Braïta a dit non On a un autre passouk pour ça Quand la Torah dit Si on n'a pas trouvé le voleur Alors Ce passouk là De Si on n'a pas trouvé le voleur Il s'agit justement du cas Où il a dit On l'a volé Et il se trouve Que c'est lui-même le voleur Et donc le passouk d'avant Parlera aussi de ce cas là C'est à dire Nous avons deux psukim Et de même que le deuxième passouk Parle du cas où le gardien Lui-même l'a volé De la même manière Je comprends que le premier passouk Aussi qui est dans le même contexte Parle du cas où le gardien Lui-même l'a volé La Guimara va expliquer Pourquoi on a besoin de deux psukim Mais en tout cas Un passouk Va me dévoiler Va m'apprendre sur l'autre aussi Qui sont les deux dans le même cas Que c'est le gardien Qui l'a volé Tania Idach Nous avons une autre braïta Qui n'est pas d'accord Avec ce raisonnement Et qui dit Non, si j'ai deux psukim Il s'agit de deux cas différents Donc le passouk qui dit Si on a trouvé le voleur C'est à dire que Un voleur lui-même Doit payer le double Pas le gardien Le voleur lui-même Doit payer le double Tu dis qu'il s'agit du voleur lui-même Peut-être que non C'est le gardien qui a dit On me l'a volé Que chez Omer Quand me dit le deuxième passouk Si on n'a pas trouvé le voleur Voici ici Il s'agit de celui Qui prétend qu'on lui a volé Donc le deuxième passouk Parlant du gardien C'est la preuve Que le premier ne parle pas du gardien Il parle du voleur lui-même Donc comment j'explique le passouk Si on a trouvé le voleur Il s'agit donc du voleur lui-même Donc finalement nous avons ici Deux braïtot Deux braïtot sur ces deux psukim là Une braïta dit De même que le deuxième passouk parle Du gardien De même le premier aussi parle du gardien L'autre braïta me dit le contraire Puisque le deuxième passouk me parle Du gardien Donc le premier passouk Parle du voleur lui-même L'agmara dit en tout cas Il est clair Selon les deux braïtot Que le deuxième passouk Parle du gardien lui-même Selon tout le monde cependant Le deuxième passouk Il dit si on n'a pas trouvé le voleur Il s'agit que le gardien a dit On me l'a volé Comment tu entends ce passouk Que c'est de ça qu'il s'agit Amarava répond l'agmara Ça veut dire comme ça Si il n'a pas été trouvé Que Mache Amar Comme son argument Qu'il avait dit On me l'a volé Mais que c'est lui-même le voleur Il devra payer le double De là j'apprends le gardien Qui a dit On me l'a volé Si lui-même c'est le voleur Il paye le double Je sais qu'il y a une condition Qu'il est dû jurer Je sais qu'il faut qu'il ait juré Qu'on lui a volé Pour le rendre Trajav de Tashloume Kephel Détanya L'agmara répond là-dessus On apprend qu'il a juré Dune braïta Qui voit dans le passouk Le gardien s'approche Du juge Les chevois Pour jurer C'est-à-dire Il s'approche des juges Pour jurer Et donc il s'agit ici Qu'il a juré On me l'a volé Et ensuite On a témoigné Que c'est lui-même le voleur C'est là Il paye le double Tu dis que le passouk Parle d'un cas Où il a juré Il s'approche des juges Pour jurer Au Noël Aledin Peut-être que non Il s'approche des juges Pour être à Yav Quand tu dis On me l'a volé Tu payes Même si tu es Chomère Hina Même si tu as gardé Gratuitement Peut-être que la Torah Vient te dire ici Non pas que tu jures Que tu n'es pas tour Mais au contraire Que tu dois payer La Torah n'a que dit Il s'approche des juges Elle n'a pas dit Pour faire quoi Il répond l'agmara Non S'approcher des juges C'est pour jurer D'où je sais Parce qu'on fait une Gzera Shava Nous avons la notion De Shalach Yado En bas Dans la suite Et en haut Ici De même que là-bas Il jure Ici aussi Il s'agit Qu'il jure Donc on a vu Déjà de là Que celui qui dit On me l'a volé Et qu'il a juré Il est Chayav De payer le double Et maintenant La Gémara On va essayer de comprendre Les drachats De ces deux braïtotes là Ça va pour celui qui dit Un passuk vient pour le voleur lui-même Et un passuk vient pour le gardien Qui a dit On me l'a volé C'est pour ça que j'ai deux psukim Mais celui qui dit Que les deux psukim Il s'agit que le gardien a dit On me l'a volé Les deux psukim viennent te dire Que dans ce cas-là S'il a juré Il est Chayav De rendre le double Pourquoi deux psukim Pourquoi deux psukim sur ça Amré répond l'agmara Un passuk vient exclure celui qui a dit Je l'ai perdu C'est-à-dire que le deux psukim vient dire Un gardien qui dit On me l'a volé Il a juré Il doit rendre le double Et Pourquoi deux psukim ? Pour te dire Ce n'est que dans le cas Où il a juré Qu'on lui a volé Mais s'il a juré Qu'il l'a perdu Et donc pas qu'on lui a volé Dans ce cas-là Il ne payera pas le double C'est pour ça que j'ai deux psukim Un pour exclure du cas Où il a dit Je l'ai perdu Demande l'agmara Et donc d'après La Brata qui a dit Un passuk pour le voleur Un passuk pour le gardien De le maïtar Il n'a pas de passuk en trop Alors D'où il sait exclure Celui qui a dit Je l'ai perdu Répond l'agmara La Torah aurait dû dire Ganav Pourquoi il a dit Avec un He Le He vient exclure En te disant C'est que si vraiment Il a dit On me l'a volé Qu'il doit rendre le double Mais s'il a dit Je l'ai perdu Il ne rend pas le double Et d'après la première Brata Qui a dit Les deux psukim Parle du gardien Qui a dit On me l'a volé Et de là Un des psukim Vient exclure Celui qui a dit Je l'ai perdu Alors qu'est-ce qu'il fait Du He De Ganav HaGanav Ganav HaGanav Maïtarish Mais quel drachat Il fait de la lettre He en trop Il en a besoin Pour la drachat De Rabi Ochanan Il en a besoin Celui qui a dit Sur un gage On me l'a volé Il paye le double Jusque là ça va Pas très doux Si ce gardien A aussi égorgé Ou vendu Le taureau Ou l'agneau Il devra payer Quatre ou cinq fois plus Quatre pour l'agneau Cinq pour le taureau Et ça il apprend De la lettre He Du mot HaGanav HaGanav Pour te dire Il est vraiment Comme le voleur lui-même Qui doit payer Quatre ou cinq fois plus Les mandamars Et maintenant la gemara Se retourne alors D'après la première Braïta qui a dit Un passuk pour le voleur Un passuk pour le gardien Et que la drachat De Ganav HaGanav Du He Il utilise Il en a besoin Pour exclure du cas Où il a dit Je l'ai perdu Alors lui Qui n'a pas le He Pour la drachat De quatre ou cinq Pour la drachat De Rabhiya Baraba Qui avait dit Si maintenant Le gardien l'a égorgé Ou vendu Il paye quatre ou cinq D'où il va connaître Cette drachat Donc De Rabhiya Baraba Menale D'où il saura Cette drachat Cette halacha A Malacha Il te répond Hekesha ou Ve'en me shivin Hekesha C'est un hekesh C'est une comparaison Dans le passuk Que la Torah comparait Ce gardien qui a juré On me l'a volé Comme un voleur lui-même Et si c'est comme Un voleur lui-même Tu comprends tout seul Que s'il est égorgé Ou vendu Il payera quatre ou cinq fois plus Et En me shivin Hekesha On ne peut pas objecter Un hekesh Quand la Torah te fait un hekesh Même si tu aurais voulu L'objecter en disant Mais il n'est pas vraiment Comme un voleur Le voleur il doit payer Quatre, cinq Même s'il n'a pas juré Celui-ci ne paye que S'il a juré On n'objecte pas C'est comme ça La Torah les a comparés Donc ils prendront Les mêmes halachot En me shivin On n'objecte pas A les hekesha Sur une comparaison De la Torah La Gemara continue à demander Ça va pour la braïta Qui avait dit La deuxième braïta Qui avait dit Une braïta Un pasuk pour le voleur Un pasuk pour le gardien Qui a dit On me l'a volé Shapir Ça va d'après lui Ça va Mais d'après celui qui dit Que Les deux psukim On en a besoin Pour le gardien Qui a dit On me l'a volé Alors ça va Tu m'expliquais Pourquoi deux psukim Pour exclure du cas Où il a dit Je l'ai perdu Ça va Mais d'où tu sauras Que le voleur lui-même Doit payer le double D'où tu sais Qu'un voleur Rends le double D'où tu sais ça Si tu veux dire On apprend par un Si déjà le gardien Qui n'a que dit On me l'a volé Doit payer le double Calva Homer Le voleur lui-même Qui doit payer le double Non Tu ne peux pas dire ça Parce que si tu disais Comme ça Si tu prenais Le voleur du gardien Alors Tu n'aurais pas su Plus que là-bas D'ailleurs Il sera suffisant Celui qui était appris D'être Comme sa première source Donc le voleur Ne peut pas être Plus que le gardien De même que le gardien Ne paye le double Que s'il a juré De même Il apprend D'une dracha De Vechizkia Et la Gemara Va ramener par la suite Toute une dracha De Chizkia D'un autre Pasuk encore Duquel on va apprendre Que le voleur lui-même Doit rendre Le double Dans tous les cas Donc même s'il n'a pas juré Il aura à rembourser Tashlume Kefel Le double Et donc avec ça La Gemara a résolu Plus ou moins Pour l'instant en tout cas Toutes ces questions Sur les deux braïtotes La première qui avait dit Les deux psukim Sont pour le gardien Qui a dit On me l'a volé Donc d'après ça Il faut comprendre Pourquoi deux psukim Pour la même chose Il faut comprendre D'où je serai le voleur lui-même Et la Gemara répondit A toutes ces questions Et la deuxième braïtote Qui a dit Un pasuk pour le voleur Un pasuk pour le gardien Et lui Aura besoin De rachat en plus Pour apprendre D'abord pour exclure Celui qui a dit Je l'ai perdu Et ensuite Pour dire Pour apprendre Que le voleur Qui aurait égorgé Ou vendu Qui soit Le gardien pardon Qui a égorgé ou vendu Qui soit comme un voleur lui-même Qui devrait payer donc Arba Vachamisha Quatre ou cinq fois plus La Gemara par la suite Va nous développer Davantash La dracha De Tana Devechizkia Nous on sait Que le voleur Il paye le double On va laisser ça Pour la dave suivant M'dirat Hashem De l'oshan Le differences D'aute D'ahui 1111 1111 D'amui D'amui 3 D'amui 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 6 D'amui